La première session de la Chambre criminelle, disons que c'est une session qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme judiciaire du 3 novembre 2014, dont l'objectif, il faut le rappeler, est la célérité dans le traitement des affaires judiciaires. Bon, vous savez qu'en la maquière, il y a eu les longues détentions, et cette réforme vient justement pour régler ces questions de longues détentions. Et aujourd'hui, nous avons au rôle 20 affaires, et parmi ces 20 affaires, il y a 8 qui sont relatives à des crimes de sang, il y a 8 autres qui sont relatives au trafic de chambres indiens, et 4 autres qui sont relatives au vol. Et vous remarquez qu'il y a 8 affaires qui concernent le trafic de chambres indiens, ce qui contribue à alourdir le rôle, et il serait souhaitable aujourd'hui que ces dossiers de chambres indiens soient portés devant, disons, correctionnalisés. Ça permettrait d'alléger le rôle des chambres criminelles. Autre chose, c'est que l'appellation même chambres criminelles, à mon avis, devrait être réservée aux tribunaux de grande instance. Puisqu'en appel, on ne connaît que des affaires qui sont déjà jugées par les tribunaux de grande instance. Vous comprenez que la même appellation de chambres criminelles, pour deux juridictions de degrés différents, c'est-à-dire le tribunal de grande instance et la cour d'appel. Il me semble que cette appellation n'est pas appropriée pour les cours d'appel. On aurait gagné en réservant l'appellation chambres criminelles aux tribunaux de grande instance, et en appel de parler de chambres des appels criminels. La peine de mort, je pense que ce n'est pas aux magistrats de faire venir la peine de mort ou non. Mais ça, il faut faire confiance aux élus du peuple. Nous, nous rendons la justice au nom du peuple. Donc ce que le peuple va décider, c'est ce qu'on va faire. Si les députés, eux, ils vont voter une loi pour restaurer la peine de mort, évidemment, le moment venu, s'il y a lieu de l'appliquer, on le fera. Mais pour un juge, on ne peut pas dire qu'il faut faire venir la peine de mort, d'autant que la peine de mort a été abolie, et pour beaucoup de raisons d'ailleurs.